bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous propose une tourte pomme de terre viande hachée à ma façon donc j'ai pris plusieurs pommes de terre je les ai coupé en rondelles je les ai assaisonnées poivre sel huile d'olive ail désert que vous voulez ensuite vous enfournez pendant 45 minutes thermostat 200 degrés pour la suite des ingrédients nous aurons besoin de viande hachée je vous dis pas la quantité vous choisissez donc de la viande hachée un gros oignon émincé finement de la pulpe de tomate des champignons émincés nous avons un poivron rouge émincé un petit morceau un petit dé pardon nous avons du fromage râpé nous aurons besoin de persil coriandre haché une grosse cuillère de sauce tomate une petite cuillère de moutarde 3 à 4 gousses d'ail de l'huile nous avons du basilic vous promenez l'herbe que les arbres que vous préférez nous avons du piment fort mollus du paprika sel poivre et nous passons à la réalisation dans une poêle chaude vous versez l'huile vous versez vos oignons émincés vous les faites revenir vous les faites revenir voilà mes oignons commencent à cuire on y ajoute la viande vous cassez la viande avec le coin de la cuillère comme je vous ai dit comme je vous explique à chaque fois vous décrasez bien la viande pour éviter les grumeaux on y ajoute les poivrons les champignons on mélange très joli on va y ajouter le coriandre persil et l'ail ce moyen on laisse bien revenir on ajoute notre pulpe de tomate la cuillère de sauce tomate on mélange bien on va ajouter la petite cuillère de moutarde vous ajoutez un demi verre d'eau vous mettez sur feu moyen ah oui on n'a pas assaisonné excusez moi donc poivre pareil vous rectifiez à chaque fois l'assaisonnement sel africa basilic donc feu doux plutôt feu doux le demi verre d'eau on se retrouve dans à peu près 20-25 minutes petite astuce contre le goût âcre de la tomate soit vous ajoutez une petite cuillère à soupe une petite cuillère à café de sucre en poudre soit du bicarbonate alimentaire moi en l'occurrence ce sera du bicarbonate alimentaire voilà notre viande a cuit donc je vous avais dit de mettre une demi un demi verre d'eau non en fait on a besoin de sauce donc c'est pas un demi verre d'eau vous allez mettre un bon verre d'eau parce qu'il faut qu'on ait de la sauce du jus ensuite là on va passer au montage oui entre temps comme quoi c'est des recettes que je c'est pas des recettes que je chine à droite à gauche ce sont vraiment des recettes que je crée donc en fait moi en cours de recettes j'ai décidé de faire aussi une béchamel donc la béchamel tout le monde connait tout le monde connait la béchamel donc voilà là on passe au montage donc vous prenez un plateau rond un moule rond moi j'ai tapissé du papier sulfurisé ensuite vous beurrez bien le contour du plateau du moule pardon vous beurrez bien c'est très très important puisque à la fin on va démouler la tourte donc là une première couche de pommes de terre de rondelles de pommes de terre alors surtout votre base vous la solidifiez bien c'est à dire qu'il ne faut pas laisser de petits trous donc j'ai mis une première couche de béchamel je rajoute un peu de gruyère après vous faites dans l'ordre que vous voulez on rajoute de la viande hachée bon je ne sais pas combien de couches je vais obtenir parce que c'est la première fois que je fais cette recette vous découvrez avec moi ma recette on fait une deuxième couche non on remet oui on a déjà mis du rire donc on va faire une deuxième couche de pommes de terre béchamel, viande hachée en fait c'est le principe de lasagne et je vous retrouve juste avant la mise au four à tout à l'heure donc voilà j'ai terminé le montage de la tourte donc j'ai terminé par une couche de pommes de terre une couche de béchamel couche de gruyère et on enfourne 20-25 minutes à surveiller selon vos fours 20-25 minutes, 200 degrés à tout à l'heure pour le résultat voilà le résultat donc je vous conseille de mettre un peu plus de pommes de terre sur les contours comme je vous avais dit au départ voilà très joli on va dire très joli gâteau pommes de terre, tour, pommes de terre, viande hachée donc refaites la recette elle est très très simple avec peu d'ingrédients je vous propose de laisser vos commentaires abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés des likes, des likes pour m'encourager voilà donc ça avec une tourte comme ça avec une petite salade de concombre tomate cerise je vous laisse et je vous dis à une prochaine recette à bientôt 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 à bientôt